Générique Au début, Audi R8, qui n'a pas eu le film et qui a eu le film avec la Porsche 911. A l'époque, Audi était au début sur un V8 de 420 chevaux. Lyon, sur la version performance, on a eu un V10 de 620 chevaux. L'Air 8 était le meilleur avec Audi. On a eu un cockpit ultra équipé, une transmission intégrale, intelligente et une suspension pilotée. Comme je l'ai dit, nous allons parler de la carrière sport qui était très importante dans l'alignée Audi. L'Air 8, ou la Coupé GT 2 places dans la marque allemandienne, a eu le carrière iconique comme le Porsche 911 et Chevrolet, Corvette, ou l'autre. La carrière de l'Air 8, est en référence à la carrière qui a fait 24 heures du mois qui s'est rendu à Paris en 2006 et la fin de la carrière était en avril 2007. La version Spyder est en train de faire frontalement la Ferrari F430 et la Lamborghini Gallardo LP564. On va parler de la version découvrable qui a un boot en toile et c'est la main de la carrière de Spyder. Et pour le design, il n'y a pas de parler. c'est la main de la carrière de Spyder. Dans la fin de la carrière, nous avons vu l'Audi Air 8 Performance Spyder qui a une calandre en idabay qui est très large. Le badge Air 8, à l'extrémité du capot. Il y a trois encoches qui s'appellent avec un modèle mythique qui s'est rendu en 1984 qui s'appellent l'Audi Sport Quattro. Les blocs optiques full LED nous avons lazer en option, les entrées d'air, et la lame de bas de caisse en carbone. Le carbone est omniprésent dans la carrière de cette journée. Dans la carrière de cette journée, les jantes de 20 pouces, bicolores avec 5 rayons en Y. Les étriers de freins en carbone céramique deux séries. Il y a le badge V10 Lacal et comme nous l'avons dit, il y a le carbone. Il y a les rétroviseurs, les bas de caisse et la signature des Audi R8 qui sont les Side Blades. Nous avons l'attrape à essence en aluminium brossé. Maintenant que nous avons un élérant fixe en carbone, le modèle de Sainterna a été modifié. Il y a un béquet fixe en carbone. Nous avons les optiques à l'aide avec des clignotants séquentiels et une grille intégrale qui marche de bout en bout, qui est un diffuseur assez agressif. Nous avons un encerclement des sorties d'échappement qui est très prononcée. Les sorties d'échappement sont très fortes. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le V10 atmosphérique de 5,2 litres et 620 chevaux. Ce qui est atmosphérique, c'est le turbo et la suralimentation. Le 0 à 100 en 3,2 secondes et la vitesse maximale 329 km heure. Le 0 à 100 en 3,2 secondes et la vitesse maximale 329 km heure. Le 0 à 100 en 3,2 secondes et la vitesse maximale 329 km heure. C'est une architecture enveloppante avec le tableau de bord interne. Le même chose pour les sièges baquets sport qui sont en cuir n'appât. C'est tout ce qui se passe dans le carabob. C'est la performance de l'Audi R8. C'est la performance du sport mécanique. C'est la performance du sport mécanique. C'est une performance du sport mécanique. Dans les détails, nous avons eu dix dix d'eau-parleurs en gangue de l'Oufsane. Ils ont donné un chantier, un chantier et un chantier. C'est parti pour le test-drive. C'est parti pour le test-drive. Le volant de direction Queer Performance R8 avec multifonction plus. Nous avons eu trois satellites de commande. Le bouton start et notamment le drive select. Nous allons nous montrer le mode de conduite interne. Les palettes au volant. Nous devons nous montrer la boîte à vitesse à 7 rapports S-tronic. C'est parti pour le carabob. Le carabob. Le carabob. Le carabob. Il y a un tableau de bord digital de 12,3 pouces. Il y a un contour. Les données sur le couple, les forces latérales. Il y a une pression. Il y a une pression. Il y a une pression. Il y a un écran sur l'ouest. Tout ça se déroule à l'eau. Il y a une pression. Il y a un moteur en position centrale. L'arrière la visibilité de la rétroviseur. D'ailleurs, l'Audi R8 est une performance pour le Lamborghini Huracan EVO, qui a une plateforme en aluminium et en fibre de carbone. Il s'agit de la soquane avec le système magnétique Wright. Le principe est simple. Le réglage des amortisseurs se déroule pour le temps. sur le cahier, sous la tariqe de la souqane grâce à une bobine électromagnétique et les viscosités qui ont travaillé. Au moment de 400 mètres de départ arrêté, le quart de maille, pour voir cette Audi R8 Performance Spider, je t'en vais à l'autre. Sous-titrage ST' 501